Hello vous ! J'espère que vous portez à merveille ! Nous sommes mercredi et le mercredi pendant le mois de juillet et d'août, c'est DIY beauté ! Aujourd'hui j'avais envie de vous partager la recette d'un de nos indispensables cheveux qui est le vaporisateur. Donc je vous propose une recette de vaporisateur hydratant parfait pour ses fortes chaleurs, parfait pour cet été. On commence avec les ingrédients et vous aurez tout d'abord besoin d'un vaporisateur vide. L'ensemble des produits que je vais vous partager viennent de chez Aromazone, je crois, oui, je suis quasi sûre. Mais je vous mets quand même tout en barre d'informations, comme ça vous aurez tous les liens pour retrouver les produits de cette recette. Ensuite vous aurez besoin d'eau. Donc là j'ai préféré opter pour une bouteille d'eau pour avoir de l'eau minérale et non l'eau du robinet, qui a beaucoup de calcaire. Mais après si vous préférez l'eau du robinet, il n'y a vraiment aucune obligation. Le troisième ingrédient ce sera un extrait aromatique. Donc là j'ai choisi l'extra aromatique de mangue, donc vous choisissez vraiment la senteur que vous préférez. Là c'est vraiment plus pour apporter une petite odeur sympathique d'été et aussi un petit peu de couleur à la solution. Ça n'apporte rien de particulier aux cheveux. Le quatrième ingrédient, ça va être la vitamine E. Donc c'est un ingrédient qui va être très important dans la recette, puisqu'il va permettre de conserver au maximum votre vapeau. Puisque c'est un antioxydant naturel, il va permettre de conserver le plus longtemps possible le vapeau, même si vous allez devoir le mettre au frais. Il y a d'autres belles propriétés dont je vous parlerai dans la suite de la vidéo. Alors l'avant-dernier ingrédient va être le gel d'Aloe Vera. C'est un excellent hydratant. Il a également un effet film protecteur contre le vent, le sel, le soleil, donc parfait pour l'été. Et il est également riche en vitamines et en oligo-éléments. Et le dernier ingrédient va être un mélange de 8 huiles végétales spécialement dédiées aux cheveux. Donc elles vont toutes avoir des propriétés particulières pour les cheveux qui vont être la pousse, fortifier, donner de la brillance, sceller l'hydratation. Puisque bien évidemment, lorsqu'on fait un soin hydratant, il faut bien sûr penser au scellage de l'hydratation. Et donc l'huile va être là pour ça. C'est parti pour la recette. Donc là, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc ça va être relativement simple. On est sur un vaporisateur de 50 cl. Donc je vais remplir la moitié avec de l'eau minérale. Et ensuite, je vais rajouter du gel d'aloe vera. Donc là, je suis à peu près sur 10 fois où j'ai fait la pression comme ça, qui équivaut à à peu près 5 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Donc comme je vous le disais précédemment, le gel d'aloe vera est un excellent hydratant. Il permet de protéger la peau, de l'apaiser, de stimuler la réparation de la peau. Il est riche en vitamines, donc c'est vraiment un ingrédient, un produit que j'adore, que j'utilise énormément. Si vous avez des piqûres de moustiques, des brûlures, n'hésitez pas à mettre du gel d'aloe vera. Il a vraiment énormément de propriétés et énormément d'utilisation possible. C'est un parfait allié pour l'été, pour l'ensemble du corps. Vous allez ensuite ajouter 2 cuillères à soupe d'huile végétale de soins-cheveux. Donc en fait, cette huile est composée d'huile de ricin, d'huile de coco, d'amela, d'avocat, d'olive, de brocoli, de jojoba et de moutarde. Donc elle va vraiment permettre de fortifier, de nourrir, de réparer, d'apporter de la brillance aux cheveux. C'est vraiment une synergie d'huile au top pour nos cheveux. Entre chaque ajout d'ingrédients, je vais bien secouer pour que le mélange prenne bien. Et ensuite, je vais rajouter de la vitamine E. Alors la vitamine E, c'est aussi un allié pour l'été, puisqu'il va permettre, comme je vous le disais précédemment, de conserver les produits. Puisque c'est un antioxydant naturel, c'est également un anti-inflammatoire. Donc en cas de coup de soleil par exemple, vous pouvez en appliquer un petit peu sur la peau. Ça permet également de maintenir l'hydratation, d'améliorer la micro-circulation et c'est également un anti-âge. On secoue bien le tout et on va rajouter le dernier ingrédient qui est l'extrait aromatique de mangue. Donc là, je vais en ajouter 10 gouttes. Donc là, on est sur une recette qui va être applicable sur les cheveux. Mais si vous modifiez l'huile que vous utilisez, vous utilisez l'huile végétale de votre choix, par exemple de l'huile d'avocat, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos cheveux et également pour votre corps. L'objectif, ça va vraiment être d'hydrater en premier, de protéger. Protéger du soleil, de la chaleur, du vent, de la pollution et de nourrir. Donc je vous affiche un petit rappel des différents ingrédients de la recette et des différentes quantités. Pour la conservation, je vous conseille de bien le garder au frais, de bien le garder au frigo pendant deux semaines maximum. C'est vrai qu'il a la vitamine E qui permet de conserver plus longtemps. Et vraiment, pour conserver votre vapeau dans les meilleures conditions, gardez-le bien au frais. Au niveau de l'application, je vais l'appliquer principalement le matin. Mais après, c'est vrai que si je vais faire des balades où je suis longtemps au soleil, ou si je vais à la plage, pendant les vacances, voilà. Ces moments-là où les cheveux sont très exposés, je ne vais pas hésiter à en remettre une deuxième fois, voire une troisième fois dans la journée. N'oubliez pas, il est là pour protéger, pour hydrater. Vous pouvez même également en mettre avant d'aller à la plage ou avant de faire une balade. Voilà, au moment où vous savez que vous allez être longuement exposé au soleil, n'hésitez surtout pas à utiliser le vapeau. Vous pouvez l'utiliser sur tous les types de cheveux. Là, en ce moment, j'ai des brettes, donc je vais l'appliquer sur mes extensions. Mais vous pouvez l'utiliser pour les cheveux naturels, pour les cheveux défrisés, les cheveux luxés. Vraiment pour toutes les natures de cheveux. Et voilà les filles, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager vos recettes beauté, les recettes que vous aimez réaliser pour vous. Et que vous vous dites, ça peut être sympa de les partager, ça peut plaire à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse liker, partager, commenter et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Et en attendant, on se retrouve sur Instagram où je vous partage également d'autres DIY beauté ! Ciao !